Le maire de Talens avec le Gaumont partenaire de Rio 2016, ce jeudi reçoit les quatre jeunes qui font partie de l'aventure de Rio 2016. Nous rencontrons Marussia Paré. Je commence par vous, Marussia, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez faire les Jeux Olympiques Rio 2016, c'est un projet qui s'ouvre à vous ? Oui, c'est un projet qui s'ouvre à moi, qui est apparu après ma saison 2015, après une saison que je n'espérais même pas, que je n'avais même pas envisagée. Je me suis dit, maintenant que ça c'est fait, pourquoi pas rêver des Jeux Olympiques ? Est-ce que c'était un rêve de petite vie ? Ça vous passionnait déjà toute petite ou plutôt c'est venu après ? C'est venu complètement après. C'est vrai que moi j'étais plutôt tournée vers des activités comme la danse classique, donc ça n'a rien à voir. Et vraiment, le sport de haut niveau, ça m'est venu quand j'ai eu un certain déclic, mais avant je n'y pensais pas du tout. Et c'est vrai que c'est une idée assez séduisante de se dire que voilà, on concourt pour son pays, c'est quelque chose de merveilleux que maintenant je tends à réaliser. D'accord. Donc vous vous consacrez à fond dans la compétition pour véritablement remporter une médaille pour la France, et à la fois pour Talens aussi ? Oui, voilà exactement. C'est vrai que maintenant je suis dans un club qui me soutient vraiment beaucoup. C'est un club, je trouve, familial, où il y a une super ambiance, aux interclubs on s'éclate, et j'ai envie de porter haut les couleurs de mon pays et celles de Talens. Donc on peut vous dire bon courage et bonne chance dans cette aventure que vous allez être présentée pour Io, on peut vous dire bonne chance ? Merci beaucoup. Merci à vous. Je passe à vous. Alors vous c'est Alexandre ? C'est ça, Alexandre Divé. Alors Alexandre, vous préparez aussi les Jeux de Rio, ça se prépare, c'est un sport dur, vous l'avez dit vous-même. Une médaille au goût peut-être ? Alors comme l'a si bien dit Marussia, c'est depuis l'année 2015, ma saison 2015, où j'ai vu le haut niveau s'ouvrir à moi, et après une première sélection, on a envie d'y retourner. Et donc j'ai une chance, cette année c'est les Jeux Olympiques, et voilà, donc j'aimerais faire partie du collectif, donc pour démarrer ma première sélection en senior, et donc ce serait de faire partie du collectif du 4x4, et pourquoi pas, monter sur une marche du podium, ce serait vraiment top. C'est un rêve de gans aussi ces Jeux-là, ou ça vous a pris plus tard, comme à Marussia ? Je pense qu'en tant que sportif et athlète, on aimerait y aller, mais après ça reste quelque chose qu'on pense inaccessible, et en fait le jour où on se rend compte qu'on peut y accéder peut-être, et qu'il suffit juste de travailler, être persévérant, être sérieux, on se dit mais pour saisir sa chance, il ne faut pas laisser passer ça, pour ne pas regretter plus tard quand on sera un peu plus vieux, et de dire au moins j'aurais essayé, et au moins peut-être que j'irai, et peut-être que je suis content d'y être allé. Donc vos parents sont fiers de vous de vous voir arriver aux Jeux-Olympiques de Rio, c'est une victoire à la fois pour vos parents, qui se disent mais notre fils ça y est, il est parti à fond dans la compétition, arracher une médaille. Exactement, c'est ça, mes parents m'ont toujours soutenu, ont toujours été derrière moi dans tout ce que je faisais, mais ils ne se rendaient pas compte en fait que je pouvais accéder à ce niveau, et c'est vrai qu'ils sont souvent émus quand je fais des grands championnats, des grands meetings, et c'est vrai que c'est un réel plaisir de se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à sa famille et aux gens qui nous entourent. Donc on peut vous dire, bonne chance pour les Jeux de Rio 2016, et que vous partiez là-bas, on vous verra sûrement à la télévision, puisque c'est ça, on transmet à la télé les Jeux de Rio, et si vous avez la chance de partir là-bas, on va vous voir à la télé, vos parents vous verront, et vos amis tout le monde vous verra. C'est l'objectif, donc merci beaucoup, et peut-être que vous me verrez la télé alors. Le jeune oiseau, que vous êtes de 22 ans, va s'envoler pour Rio, va prendre son embole pour Rio, comme tous les autres athlètes, s'envoler tous pour Rio. C'est ce qu'on veut, et c'est l'objectif, et moi j'y crois, dur qu'on le fait. Merci beaucoup, on vous encourage. Prêt pour ces Jeux de Rio ? Bien sûr, bien sûr, je m'y parcours depuis plusieurs années maintenant, après avoir fait les championnats du monde en 2013, et les championnats d'Europe en 2014, mais voilà, accéder aux Jeux, ça serait aussi la cerise sur le gâteau, et puis le grand événement majeur qui me manque, et puis le grand événement que tout le monde attend, c'est vrai que pour nous les championnats du monde sont un grand événement, mais bon, les gens pensent tout le temps aux Jeux Olympiques, donc voilà, on s'y prépare, et hâte de pouvoir essayer de faire les minimas sur le prochain Marathon de Paris. D'accord. Comme j'ai dit aux autres, c'est un rêve de gosse que vous vouliez faire, ou c'est venu après, ou ça s'est fait comme ça ? Bien sûr, quand on commence l'athlétisme tout jeune, on rêve d'être un champion, un grand champion. Moi, je pensais que je n'y arriverais pas, je pensais que je serais à bon niveau, mais je ne pensais pas que j'arriverais un jour à être en équipe de France, alors faire les Jeux non plus, mais au fur et à mesure que les années se sont passées, j'y ai cru, et puis voilà, je me suis entraîné pour, et en passant les étapes, forcément, après, on arrive à en rêver comme un enfant. On peut dire que ceux qui vous écoutent, que c'est quand même du boulot, il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça à votre niveau, il y a du travail derrière, énormément de travail. Bien sûr, comme je le dis souvent, c'est beaucoup de travail à l'athlétisme, on fait un sport individuel avant tout, un sport d'endurance, qui plus est pour le mien, donc c'est du travail à répétition, une blessure peut anéantir plusieurs mois de travail, donc c'est sans cesse du travail, de la persévérance et de la patience du long terme. Ce n'est pas en deux ans qu'on devient un grand champion, c'est en plusieurs années, et aussi beaucoup d'humilité, parce que chaque jour, c'est difficile à l'entraînement, et si on ne se remet pas en question, même quand ça se passe bien, on peut avoir quelques surprises. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes qui vous regardent et qui vous écoutent, et qui disent « tiens, j'ai envie de faire ce qu'il fait », qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, à cette jeunesse ? J'ai envie de leur dire de venir essayer l'athlétisme, de venir se défouler. Je sais qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, quand j'ai commencé l'athlétisme, courir, ce n'était pas forcément à la mode. Quand je vois aujourd'hui, tous les personnes de 30, 40 ans, 50 ans qui se mettent à courir, j'ai envie de dire aux jeunes de faire pareil et de prendre de l'avance sur eux, parce que courir, avant tout, ça fait du bien, et puis c'est un réel plaisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ne vont plus sur les sports courts ou restent devant la télé, je leur dis « bougez-vous, allez à l'athlétisme, venez découvrir des sensations qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc à Rio, si vous partez, vous allez essayer de décrocher une médaille, on vous le souhaite de tout cœur, de décrocher une médaille ? » Oui, déjà, ça sera déjà de se qualifier, ça sera déjà bien. Je suis une discipline qui est ultra dominée par les Africains, donc aller chercher une médaille, c'est compliqué, mais après, sur le marathon, il se passe plein de choses. Avant tout, la qualification et après, espérer la meilleure place possible. Mais déjà, si je vais au jeu, ça sera une belle récompense pour 10 ans de haut niveau et 20 ans d'athlétisme, j'en serai fier. Bon courage à vous, très très bon entraînement, un immense plaisir de vous voir tous les quatre partir à Rio, on vous le souhaite de tout cœur de partir à Rio. On l'espère, et rendez-vous aussi au Marathon de Paris le 3 avril prochain à 8h45 sur France 3 pour essayer de voir si la qualification est en poche. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Prêt pour les Jeux d'Orient, vous êtes prêt à partir là-bas pour faire une véritable compétition, arriver à mener une médaille, vous vous classer comme il faut. En fait, moi je suis prêt à participer à les Jeux d'Olympiques, parce que pourquoi ? J'ai déjà fait les Jeux d'Olympiques à Londres. Avant les Jeux d'Olympiques, j'étais bien préparé, mais deux jours avant le départ des Jeux d'Olympiques, j'étais malade. Et du coup, je n'étais pas envie d'aller, mais le comité olympique m'a dit de venir, en fait, arriver là-bas, on va voir. Le premier jour qu'on est arrivé à Londres aussi, ça ne va pas appartient. On m'a amené à l'hôpital aussi, pour impéder le traitement encore. En fait, j'ai essayé de courir, moi je sais que je ne pouvais rien faire encore, parce qu'à la part de la compétition, quand tu es tombé malade, c'est fini, la compétition est déjà finie. Mais certainement, j'espère, pour être qualifié aux Jeux d'Olympiques, et avoir la médaille aussi, ça c'est le plus important. Donc, on peut vous souhaiter beaucoup de courage, du travail, et puis arriver avec une médaille, ou même un classement bien placé. Même si vous n'avez pas de médaille, ça nous fera plaisir de vous voir, et puis de voir que vous êtes bien classé. J'espère qu'Inch'Allah, ça va venir. Moi, mon objectif, c'est pour avoir les médailles, ce n'est pas pour la participation, parce que j'ai déjà participé aux Jeux d'Olympiques, et aux championnats du monde. Donc, moi, mon objectif doit être pour être médaille. Ça, ce n'est pas pour la participation. Moi, mon objectif, c'est pour avoir les médailles. C'est ça que moi, je souhaite. Merci beaucoup, Susan, tiens à vous. Merci, au revoir. Merci. C'est bon ? Merci. 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 Merci.